Sœur Dina Sœur Dina Oui, allô frère Georges, bonsoir frère Georges, bonsoir tous les frères et sœurs Tu as reçu la réponse à la question que tu as posée vendredi dernier ? Je ne sais pas si vous avez répondu à la question, mais non, lorsque j'ai commencé à écouter, quand je vous ai pris en marche, c'était les explications du frère Georges du frère Alain, oui, mais la maladie n'est pas de Dieu, c'est à partir de là que j'ai tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, mais avant, non, c'est pas là. Il y a le frère Sébastien qui a dû t'envoyer un message. D'accord, merci de vous. Je vais transférer la réponse du frère Sébastien sur le téléphone d'Abigail. Ok, d'accord, merci. Comme tu avais posé la question à l'Assemblée, je souhaiterais qu'on aborde le sujet pour que tous ceux qui ont suivi la question puissent aussi bénéficier un peu de la réponse telle qu'on a pu le comprendre. Mais avant d'aborder, d'entrer directement dans le vif du sujet, j'aimerais partir d'un point un peu plus reculé qui va nous aider, qui pourra nous aider un peu à comprendre certaines choses. Pour moi, c'est le point qui a un peu attiré mon attention dans le texte que tu avais donné. Amen. Prenons Exode au chapitre 20 Exode au chapitre 20 Exode au chapitre 20 C'est un commandement du Seigneur. « Tu ne commettras point d'adultère. » Tu ne commettras point d'adultère. » Quand on regarde ce commandement du Seigneur, en fait la sagesse de Dieu est infiniment grande. Et tout ce que Dieu fait, c'est vraiment pour manifester son amour vis-à-vis de l'être humain que nous sommes. Dieu est celui qui a créé la famille. Dieu est celui qui a créé la famille et il dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Donc on voit vraiment l'amour de Dieu dans la préservation de la race humaine, dans la préservation de la famille, la cellule familiale. Elle est vraiment précieuse aux yeux du Seigneur. Et d'ailleurs, la relation que Christ a avec l'Église, c'est la relation de l'époux avec l'épouse. Donc quand Dieu donne le commandement de l'Exode, chapitre 20, verset 14, « Tu ne commettras point d'adultère. » C'est vraiment un commandement de l'amour de Dieu manifesté dans le cadre de la famille. Et le fait que l'homme viole régulièrement ce commandement a des effets, des impacts, des conséquences fortes dans la cellule familiale. On va arriver à des divorces à cause de l'adultère, on va arriver à des situations de polygamie et même la polygamie. On va retrouver des enfants qui sont des demi-frères, des demi-sœurs, qui ne s'entendent pas, des familles recomposées. Tout cela pourquoi? Parce que ce commandement a été violé. Parce que ce commandement a été violé. C'est important qu'on comprenne déjà cette base avant d'arriver dans le texte que nous allons voir tout à l'heure. Parce que c'est un peu le cas de ce qui était arrivé dans la naissance d'Abimelech. C'est important de savoir que dans le cadre de la famille, l'adultère est vraiment quelque chose de reprimandé par Dieu. Et lorsque Dieu reprimande quelque chose, il connaît les conséquences que cela peut avoir dans le cadre de la cellule familiale. Par contre, il dit que l'intimité vient pour consolider le mariage. Donc, lorsqu'il y a une intimité saine, cette intimité vient pour consolider le mariage. Ça, on peut le lire dans Hebreu chapitre 13. Hebreu chapitre 13, versets 4 à 5. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent soutenu. Donc, le lit conjugal doit être exemple de toute souillure. Cela veut dire que Dieu désire vraiment que l'intimité vienne pour consolider la famille, pour resserrer les liens entre l'époux et l'épouse. C'est cela qui va honorer le mariage. Le mariage doit être honoré de tous, en commençant par les deux conjoints. Ils doivent honorer déjà le mariage. Et tous ceux qui sont autour doivent honorer le mariage. Donc, si l'un des époux sort pour aller commettre l'adultère, le mariage est déjà déshonoré en ce temps-là. Le mariage est déshonoré. Donc, même celle qui viendra pour sortir ou pour aller dans une intimité avec un non marié ou une femme mariée, lui aussi, il vient aussi à son niveau déshonorer encore le mariage. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, Dieu a vraiment ce désir de voir comment est-ce que dans le mariage, dans le couple, la vie se déploie. Alors, il veut voir comment est-ce que l'amour parfait puisse être déployé au sein de la famille, entre les parents, entre l'époux et l'épouse, les parents et les enfants. Tous doivent être dans l'amour. L'amour fraternel doit être manifesté dans la cellule familiale. Aujourd'hui, on se retrouve dans une société où les hommes se marient très rapidement, donc les personnes se marient rapidement, mais maintenant, pour rester mariés ou pour garder le mariage, ça devient quelque chose de très difficile. Vous allez voir des gens qui se marient aujourd'hui, c'est très facile, ils se rencontrent deux jours après, un mois après, ils sont devant le maire. Ils finissent d'organiser la fête. Quand la fête finit, le mariage aussi commence déjà à compter ses jours pour prendre fin. Après, on se retrouve chez le juge, on prononce le divorce et on attend la prochaine occasion de fête pour célébrer le mariage avec quelqu'un d'autre. Donc, le mariage devient aujourd'hui quelque chose de banal. On a banalisé le mariage, pourtant tel n'en était pas ainsi au commencement. Ce n'était pas ça la volonté de Dieu au commencement. Donc, Somme 119, verset 9. Somme 119, verset 9. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? » Donc, c'est en restant dans la parole de Dieu, c'est en gardant la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui peut aider les humains à garder vraiment le sentier pur, à garder la cellule familiale. Pour que la cellule familiale soit selon le modèle de Dieu, il faudrait que l'homme s'inspire de la parole de Dieu. L'homme doit s'inspirer de la parole de Dieu pour bâtir une famille dans la sainteté, pour bâtir une véritable famille. Il faut s'inspirer de la parole de Dieu. Si nous ne nous appuyons pas sur la parole de Dieu, la famille ne peut pas être notre famille ou notre ménage va toujours battre de l'aile. La famille sera toujours dans la discorde, il y aura toujours du désordre dans la famille parce qu'on ne s'est pas appuyé sur la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être donc le socle, elle doit être notre fondement, notre fondement doit être la parole de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et ainsi, notre famille, le lien familial va être resserré lorsque nous nous retrouvons tous ensemble pour examiner la vie de la famille. à la lumière de la parole de Dieu, comment nous devons nous comporter dans la famille, à la lumière de la parole de Dieu. C'est pour ça que, ici, David pose cette question, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole, donc d'après la parole de Dieu. C'est d'après la parole de Dieu que tout va vraiment se mettre sur les rails, que les choses vont marcher dans la famille. L'adultère ne doit pas être nommée dans un couple. Pour aucune raison, pour aucune raison, pour aucune raison, on ne devrait arriver à une situation d'adultère. Aujourd'hui, on arrive même à voir cela dans les couples des enfants de Dieu. Au milieu des couples, dix ou deux personnes sont supposées être des chrétiens. Mais il y a des problèmes d'adultère, encore, qui se présentent. Cela ne devrait pas être nommé au milieu des enfants de Dieu, dans l'église. Parce que les enfants de Dieu qui font partie de l'église, c'est une honte. C'est une honte, c'est bien dommage de voir que dans l'église, on peut encore parler des situations d'adultère. Dans le corps du Christ. C'est bien dommage. Et on voit que vraiment, Dieu, lorsque une situation d'adultère arrive, Dieu a plusieurs manières d'agir pour faire vraiment manifester, pour manifester son mécontentement. Pour manifester son mécontentement, il y a des exemples que l'on prend souvent en disant, « Mais voilà, tel, il a servi Dieu, mais il avait plusieurs femmes. Tel, il a fait ceci, mais il avait plusieurs femmes. » Ce n'est pas des modèles qu'il faut prendre. Souvent, le Seigneur utilise cela pour nous montrer qu'effectivement, la polygamie, par exemple, est une très mauvaise chose. On va voir quelqu'un qui a vraiment servi Dieu, mais qui avait peut-être trois, quatre femmes. Et on voit la souffrance que cette personne-là avait. On peut croire que c'est parce que Dieu a laissé ou Dieu a toléré cette polygamie, que Dieu a toléré le fait que cette personne ait plusieurs femmes. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu, lorsqu'il y a une situation, lorsque le lit conjugal a été souillé, lorsque le lit conjugal a été souillé, Dieu peut agir de plusieurs manières. On va voir quelques-unes de ces manières-là. Si nous prenons Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Et trouver vraiment utile et important pour qu'on commence par ici, parce que c'est ça qui va nous aider à mieux comprendre ce qui se passe avec Abimelech, la situation de Abimelech. Dans Genèse chapitre 34, à partir... Chapitre 37, pardon. Genèse chapitre 37. Bon, pour que... Je ne sais pas comment je peux découper cela. Je ne sais pas comment je peux découper cela. Bon, c'est l'histoire de Joseph qui avait été vendu par ses frères. Joseph qui avait été vendu par ses frères. On va prendre quel verset qui va nous intéresser. Bon, commençons au verset 13. Commençons au verset 13. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Et il l'envoya ainsi de la vallée des Brons et Joseph à la Asichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant... Il le questionna en disant... « Que cherches-tu ? » Joseph répondit... « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font être leur troupeau. » Et l'homme dit... « Ils sont partis d'ici. Car je les ai entendus dire... Allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères... Et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin... Et avant qu'il fût près d'eux... Ils comploquèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre... « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citerbes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Donc, vous pourrez lire la suite. Ça, ça nous conduit à la vente de Joseph. Joseph est donc parti. Quand Joseph s'en va, il va se retrouver... Maintenant, il va se retrouver dans une famille... Il va se retrouver dans une famille... Où il y a justement un couple. Où il y a un couple. Donc, continuons. Verset 29. Verset 29. Ruben revint à la citerne. Et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit... « L'enfant n'y est plus. Et moi, où t'es-je ? » Ils prirent alors la tunique de Joseph. Ils prirent alors la tunique de Joseph. « Et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent... » Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Le corps l'a reconnu et dit... « C'est la tunique de mon fils. » « Une bête féroce l'a dévorée. » Joseph a été mis en pièce et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulait recevoir aucune consolation. Il disait... « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait ses fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Donc, voilà l'acte de vente qui a donc été déjà scellé. Quand on peut vous faire grâce de toute la lecture, allons dans Genèse chapitre 45. Genèse chapitre... « Il y a la femme de Potiphar qui va tomber amoureuse de Joseph. » « C'est ça, n'est-ce pas ? » « C'est le chapitre 39. » Le chapitre 39, hein ? « Oui. » Donc, Genèse 39. « On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, Égyptiens, l'achète des Ismaïlites, qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. « Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Et il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. » Début des problèmes. « Après ces choses, il arriva que la femme de son maître portât les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » « Donc, Joseph a été vendu par ses frères. Il est maintenant au service de Potiphar. Et Potiphar a une femme. La femme, au lieu de garder ses regards sur son mari, elle porte maintenant ses regards sur Joseph. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître portât les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. » Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi. » « Il ne m'a rien interdit excepté toi. » Donc, le maître, lui, il a son commandement. Voilà, il a son commandement. Il a la manière qu'il dirige sa maison. Il a tout laissé entre les mains de Joseph, mais sauf sa femme. Maintenant, la femme, elle, elle veut violer la loi de l'homme. Donc, ce que le maître a interdit, c'est ça, c'est la première chose que la femme de Potiphar, elle, elle voudrait d'abord bafouer. Elle veut aller contre la volonté de son maître, de son mari qui est Potiphar. Donc, on voit par la suite qu'il dit « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? » Donc, Joseph montre à la femme de Potiphar que non, ce que tu me demandes de faire là, c'est un péché contre Dieu. C'est péché contre Dieu que de sortir avec toi, que de coucher avec toi. C'est un péché contre Dieu, même pas contre ton mari, c'est contre Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu a dit que le mariage doit être honoré de tout. Le mari conjugal doit être exemple de toute souillure. C'est ce que Dieu a dit. Et Joseph ne voudrait pas du tout, du tout violer ce commandement. Verset 10 Quoi qu'elle parla, tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, il était rentré dans la maison pour faire son oeuvre et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Il s'enfuit au dehors. Donc, la femme vient forcer, comme on peut dire, veut violer Joseph. Mais malgré toute la richesse, pourtant Joseph aurait bien pu dire que, bon, si je suis déjà dans cette maison de Potiphar, en prenant la femme de Potiphar, je serais encore mieux, je serais encore plus bien, je serais encore plus à l'aise. Non, il a préféré partir en laissant pour ce qu'il avait derrière lui. Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Parce qu'il craignait Dieu. C'est pour ça qu'on a dit que si nous voulons bâtir une famille solide, une famille qui réjouit le Seigneur, nous devons bâtir cette famille sur la parole de Dieu. La famille se bâtit sur la parole de Dieu. Non pas sur les projets personnels. Non pas sur les désirs personnels. Non pas sur mes propres pensées. Non, il faudrait que nos pensées puissent être alignées à la pensée de Dieu. Joseph va fuir la femme de Potiphar et toute la maison de Potiphar. Parce qu'il craint Dieu. Il ne voudrait pas qu'il puisse venir souiller le lit conjugal de Potiphar. Donc, on rejoint encore là ce dont on parlait tout à l'heure concernant la foi. La foi et les œuvres. C'est qu'il connaît la parole de Dieu. Il a entendu cette parole de Dieu. Et il la pratique. Fuyer l'impudicité. C'est ce que Joseph est en train de faire ici. Il fuit l'impudicité. Il fuit le péché contre son corps. Il fuit. Il veut fuir tout cela. Donc, Joseph ne veut pas entrer dans une quelconque compromission. Et là donc, on voit tout ce qui va s'en suivre par la suite. Il y a bien des représailles qui vont arriver contre Joseph. Mais, ne l'oublions pas. Le Seigneur est toujours avec ceux qui le craignent. Le Seigneur est avec ceux qui le craignent. Et il veille à ce que tout ce que son enfant fait, qu'il peut lui apporter des représailles. Parce qu'il a craint son nom. Le Seigneur est là-dessus. Il veille et il conduit ses enfants. Donc, on peut également, on peut prendre maintenant le cas de quelqu'un que nous connaissons aussi bien. Il y a aussi le cas d'Abraham. Nous pouvons aussi citer le cas d'Abraham. Abraham avec Sarah. Abraham avec Sarah. Lorsque Abraham n'avait pas d'enfant, Sarah a proposé à Abraham de prendre Agar pour femme. Or, nous savons que nous avons dit que le mariage, le lit conjugal doit être exemple de tout celui-là. Il doit être honoré de tous. On voit là que c'est le couple lui-même, c'est les conjoints eux-mêmes qui ont participé à la déshonneur de leur propre couple. Parce que c'est Sarah qui a fait la proposition à Abraham. Et Abraham n'a pas résisté. Abraham a pris Agar et eux ont fait un enfant, Ismaël. Et on connaît ce que cela a conduit aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, on voit les conséquences de cela au niveau de la guerre israélo-palestinienne. Donc, ça encore, c'est une conséquence. C'est une conséquence de ce qui peut se passer lorsque le lit conjugal est souillé. Lorsque le mariage est déshonoré, voilà ce qui peut arriver. On a la preuve palpable d'un mariage qui a été déshonoré. Le mariage de Abraham avec Sarah ayant été déshonoré, les conséquences de cela, nous les vivons jusqu'aujourd'hui. Et ça, ça nous montre vraiment combien est-ce que Dieu ne voudrait pas que sa parole puisse être piétinée, que sa parole puisse être violée, surtout par ses enfants. Par ses enfants. Donc, prenons 2 Samuel. Et nous prenons 2 Samuel chapitre. Et ça encore, c'est les œuvres du diable. C'est les œuvres du diable. Dans nos familles, ça c'est les œuvres du diable. Les adultères, les polygamies, tout ça, c'est les œuvres du diable. Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Si nous prenons 2 Samuel chapitre 12. On peut prendre à partir du verset 7. Deux Samuel chapitre 12 à partir du verset 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Et ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai ouin pourroi sur Israël. Et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Judas. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Arrêtons-nous d'abord là. On voit que on parlait déjà ici de plusieurs femmes. On peut dire que ça, n'est-ce pas, c'est Dieu même qui est en train de parler. Que Dieu a validé cela. Faux. C'est que Dieu nous apprend, comme la parole de Dieu dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour instruire. Donc Dieu va prendre un cas comme celui-ci pour nous présenter un peu la gravité de la situation que peut connaître quelqu'un qui aime bien Dieu, qui veut obéir à Dieu, qui veut faire la volonté de Dieu, mais lorsqu'il entre dans une situation de polygamie, les difficultés qu'il va rencontrer. Regardez un peu dans nos familles où il y a de la polygamie. Vous allez voir les désordres qu'il y a dans ces familles. Les femmes qui ne s'entendent pas, le mari, lui-même parfois le mari, vit de son côté. Les femmes vivent du leur parce qu'ils n'arrivent plus à gérer, ils n'arrivent plus à supporter, ils n'arrivent plus à régler la situation, la paix. Soit il va prendre une, choisir une, laisser toutes les autres et toutes ces autres qui vont rester. Vous pensez qu'elles sont dans la joie? Vous pensez que leur cœur est en paix? Non. Elles n'ont pas la paix. Elles ne sont pas tranquilles. Donc, encore une œuvre du diable. Le diable vient pour détruire la famille. Les enfants, vous pensez qu'ils vont aussi rester comme ça et accepter, voir leur maman qui a été écartée du ménage? Non. Les enfants aussi ne seront pas tranquilles. Ça va créer un rouleau dans lequel il n'y aura plus de paix. Les enfants ne seront plus en paix entre eux. Les enfants ne vont plus s'entendre. Les enfants ne pourront plus s'aimer. Les enfants ne pourront plus accepter la communion. La communion entre frères et sœurs. Pourtant, c'est une bonne chose. Mais vous allez voir que même lorsque les enfants se retrouvent entre eux, chacun essaye de prendre le parti de sa maman. Chacun essaye de prendre le parti duquel il vient. Et c'est très difficile, même quand on est de nouveau, de pouvoir savoir prendre position par rapport à la vérité dans de telles situations. Ça devient très, très difficile. Ça devient très compliqué. Ça, encore, c'est une œuvre du diable. Donc, au verset 9, « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux ? » « Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. » « Et lui, tu l'as tué par l'épée du fils d'Amon. » Regardez un peu. Quand on prend déjà la femme de quelqu'un, ici, on est déjà en train de tuer cette personne. La parole de Dieu, ne l'oublions pas. Depuis Genèse, le Seigneur a dit, « L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme. Ils formeront une seule et même chair. » Lorsque quelqu'un prend déjà la femme de l'autre, il est déjà en train de tuer cette personne. Il est déjà en train de tuer cette personne. Et ce qui est arrivé ici, c'est que le serviteur, le serviteur de Dieu qui était David, il est justement rentré, il a manifesté cela, même par la chair, au point de tuer physiquement Uri. Il a éliminé physiquement Uri pour prendre sa femme. Et tout ça, c'est quoi ? C'est le désir de la chair, l'adultère, toutes ces choses qui arrivent par la chair. C'est des œuvres du diable. Et le diable ne vient que pour détruire. Donc, et la suite, c'est que verset 10, « Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Pour en faire ta femme. Donc, tu as pris la femme de quelqu'un d'autre. Tu as commis l'adultère. Tu as souillé le lit conjugal. Tu as déshonoré ton mariage. Donc, souvent, le déshonneur du mariage, souvent, on pense que c'est les personnes de l'extérieur qui viendront amener le mariage à être déshonoré. Non, souvent, c'est les... Généralement même, c'est les conjoints eux-mêmes. C'est les conjoints eux-mêmes qui vont amener les personnes à déshonorer le mariage. Donc, ainsi par l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Regardez, ça c'est vraiment la colère de Dieu. Comment est-ce que Dieu est attristé ? C'est ça qui nous montre que Dieu ne valide pas la polygamie. Dieu ne peut pas valider la polygamie ni même l'adultère. Peu importe le moyen par lequel on va passer le chemin qu'on voudra emprunter pour tomber dans l'adultère, Dieu ne peut pas le valider. Dieu ne peut pas le valider. dit pour le donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, fais-le aussi aux autres. Donc, si tu aimerais qu'on couche avec tes femmes, couche aussi, permets aussi que les autres couchent avec la tienne. Donc, lorsque quelqu'un se lève et il va prendre la femme, soit de son frère, la femme de quelqu'un d'autre, tu sais que cette femme-ci, elle est mariée. Tu pousses une femme mariée à aller divorcer. Tu pousses un homme marié à aller divorcer parce que tu veux le prendre, parce que tu voudrais qu'il devienne ton mari ou parce que tu voudrais qu'elle devienne ta femme. Voici ce qui arrive. Le Seigneur dit à David, « Je prendrai aussi ta femme. On va coucher avec elle sous ce soleil. » Dieu va frapper parce que tu as fait quelque chose de mal. Tu as déshonoré le mariage. Tu as déshonoré le mariage que Dieu a établi. Tu as souillé le lit conjugal. Tu es allé contre la parole de Dieu, contre la volonté de Dieu. Tu es coupable d'un grand péché devant Dieu. Donc, « Aidez, car tu as agi en secret et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. » dit à Nathan, « J'ai péché contre l'éternel. » Et Nathan dit à David, « L'éternel pardonne ton péché. » « Tu ne mourras point. » » On voit que Dieu n'a pas du tout, du tout toléré l'acte que David a posé vis-à-vis de Uri, vis-à-vis de la femme de Uri. Et il y a donc son... Donc, l'enfant même qu'ils vont avoir qui sortira de cette première relation, cet enfant finira même par partir. Dieu va lui enlever la vie. Dieu va lui enlever la vie. Ça, c'est les conséquences dont Dieu n'a pas apprécié du tout l'acte que David a posé vis-à-vis de Uri. L'enfant a subi les conséquences de cet acte. l'enfant qui était issu de cette relation. Dieu n'a pas accepté que cet enfant puisse rester donc Dieu ne tolère pas la polygamie. On peut le voir, on peut aller dans Deutéronome chapitre 17 Deutéronome chapitre 17 partie du verset 15 Deutéronome chapitre 17 partie du verset 15 Tu mettra sur toi un roi que choisira l'éternel ton Dieu Tu prendras un roi du milieu de tes frères Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux car l'éternel vous a dit vous ne retournerez plus par ce chemin là qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son coeur ne se détourne au point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or Donc Dieu ne permet pas qu'on ait un grand nombre de femmes Il n'y a pas plusieurs églises Jésus Christ n'a qu'une seule épouse qui est l'église Donc un enfant de Dieu ne peut pas se retrouver avec plusieurs femmes Christ l'époux n'a qu'une seule épouse qui est l'église Donc dans 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 certaines situations il peut arriver que Dieu parce que là on a déjà vu le cas de David on a vu le cas de David et on a vu ce qui est arrivé à David il peut aussi arriver que dans certaines situations justement Dieu va demander à Dieu va chasser les enfants issus de l'adultère Dieu va chasser les enfants issus de l'adultère c'est ce que Dieu a fait avec justement on a appris tout à l'heure le cas d'Abraham Abraham avec Ismaël et Isaac où Sarah est venu vous pouvez le voir vous pouvez le lire dans Genèse 21 Genèse 21 nous parle de cette situation où Sarah lorsqu'elle a donné Aga à Abraham ils ont fait un enfant Ismaël et Dieu a encore demandé à Abraham de chasser cet enfant parce que ce n'était plus Sarah s'est bien rendu compte qu'elle a été déshonorée qu'elle a été humiliée et dans cette humiliation elle est revenue en disant à son mari Abraham que tu dois chasser cette femme et son enfant pourtant c'est elle-même qui a proposé Aga à son mari donc on voit que peu importe le moyen par lequel cela est passé ce n'est pas la volonté de Dieu ça ne peut pas être la volonté de Dieu Dieu ne peut pas valider cela donc même si toi tu es marié à un homme tu ne fais pas d'enfant tu prends une autre femme tu la donnes à ton mari ce n'est pas la volonté de Dieu tu es en train de déshonorer le mariage et Dieu ne peut pas valider cela c'est des choses que les gens font aujourd'hui c'est des choses qui se passent mais ce n'est pas la volonté de Dieu du tout c'est ce qui a causé la guerre entre Israéliens et Palestiniens c'est l'origine de cette guerre à cause de l'adultère donc Dieu est venu valider qu'Abraham chasse Ismaël de là où là où il se trouvait et Ismaël est parti regardez donc la souffrance de l'enfant regardez comment est-ce que quelqu'un qui n'était pas au complot qui n'était pas là lorsque l'histoire d'adultère se trouvait au départ mais il se retrouve maintenant en train de subir les conséquences de l'adultère donc on peut également prendre Deutéronome chapitre 7 Deutéronome chapitre 7 au verset 3 Deutéronome chapitre 7 verset 3 Deutéronome chapitre 7 verset 3 nous dit quoi Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils la conséquence se trouve dans exode 9 verset 2 donc lorsque cette parole de Dieu lorsqu'elle est foulée au pied voici ce qui s'était passé voici la conséquence ce qui était arrivé dans exode 9 verset 2 verset 1 à 2 après que cela fut terminé les chefs s'approchèrent de moi en disant le peuple d'Israël les sacrificateurs et les lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays et ils ont et ils imitent leurs abominations celles des Canadiens des Etiens des Phérésiens des Jébusiens des Ammonites des Moabites des Égyptiens et des Amoriens car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché ils ont été les premiers à commettre ce péché allons au verset 12 au verset 12 on nous dit on nous rappelle ne donnez point vos filles à leurs fils et ne prenez point leurs filles pour vos fils et n'ayez point et n'ayez jamais soucis ni de leur postérité ni de leur bien-être et ainsi vous deviendrez fort vous mangerez les meilleures productions du pays et vous les laisserez pour toujours en héritage si on tombe maintenant au chapitre 10 verset 3 faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants selon la vie de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant le commandement de notre Dieu et que l'on agisse d'après la loi on voit que Dieu a donné une loi c'est que il ne devait pas prendre des femmes étrangères ils ont pris des femmes étrangères et la loi de Dieu est claire dessus Dieu vient parler et il dit toutes ces femmes vous devez les faire partir et non seulement les femmes mais aussi les enfants mais aussi les enfants parce que ce n'est pas la volonté de Dieu donc lorsqu'on coule au pied la volonté de Dieu en ce qui concerne le mariage ça devient les conséquences peuvent être très très dangereuses elles peuvent être très graves les conséquences de ce péché peuvent être très graves Dieu ne va pas regarder que c'est parce qu'il y a déjà des enfants c'est parce qu'il y a déjà ceci c'est parce que non néanmoins dans la nouvelle alliance Dieu a établi le mariage et qu'il nous a accordé il nous a accordé la grâce de pouvoir pardonner donc lorsqu'il arrive qu'il y a une situation d'adultère par exemple lorsque la situation d'adultère arrive Dieu nous a donné la capacité de pouvoir pardonner cela ne veut pas dire que Dieu autorise cela non mais parce que Dieu ne veut pas que la casse soit encore plus grande il va donner donc la possibilité à la personne qui a été par exemple trompée de pouvoir pardonner à l'autre de pouvoir pardonner à l'autre et même lorsque dans cette dans cette union qui n'est pas valide devant Dieu lorsqu'il arrive par exemple une situation de la naissance d'un enfant la personne qui a cet enfant doit pouvoir s'en occuper elle doit pouvoir s'en occuper si nous prenons Matthieu au chapitre 6 Matthieu chapitre 6 Matthieu chapitre 6 partie du verset 14 si vous pardonnez aux hommes leurs offenses votre Père céleste vous pardonnera aussi mais si vous ne pardonnez pas aux hommes votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses donc si quelqu'un t'a offensé le Seigneur dit que en tant qu'enfant de Dieu tu dois pouvoir le pardonner tu dois pouvoir pardonner à ton frère tu dois pouvoir pardonner à ton mari tu dois pouvoir pardonner à ton épouse l'acte qui a été posé cela cela ne veut pas dire que quelqu'un va aller poser cet acte en disant je vais être pardonné non ce n'est pas ce que le Seigneur demande tu ne sais pas quelles sont les conséquences que cela peut avoir dans ta vie dans ton couple dans ta marche tu ne connais pas les conséquences parce que ce qui était arrivé à David ici je ne sais pas si David s'il avait su avant que c'est comme ça que les choses devaient se passer je ne pense pas qu'il aurait encore il aurait envoyé Uri pour mourir donc quand on pose un acte de péché comme celui-là on ne sait pas quelles sont les conséquences que l'on peut subir à cause de ce péché dans quoi est-ce que ce péché-là peut nous conduire donc le Seigneur nous appelle donc à rester vraiment dans la lumière dans les relations que nous avons avec nos épouses les relations que nous avons avec nos nos époux avec nos épouses avec nos époux en restant toujours fixé sur le Seigneur en restant toujours fixé sur le Seigneur donc tout ça c'était pour préparer donc le terrain à ce texte que nous avons à étudier nous avons déjà vu ce qui peut arriver au travers d'un adultère les conséquences qui en découlent ce qui peut arriver soit au couple soit même aux enfants du couple si nous prenons donc juge la sœur avait dit juge chapitre 9 mais je souhaite qu'on commence à juge justement chapitre 8 au verset 31 ou même encore verset 30 juge chapitre 8 verset 30 Jédéon eu 70 fils issus de lui car il eu plusieurs femmes Jédéon avait plusieurs femmes 70 fils sa concubine qui était à Sichem lui enfanta aussi un fils à qui on donna le nom d'Abimelech donc c'est sa concubine maintenant ils sont où ils sont en Israël ils sont en Israël mais le nom Abimelech à qui on donne cet enfant ici c'est le nom d'un roi des philistins c'est le nom d'un roi des philistins et c'est un roi qui avait enlevé qui qui avait enlevé Sarah donc on comprend déjà que seulement par le nom de la personne on voit qu'il y a des problèmes qui vont arriver ici il y a des problèmes qui vont arriver sa concubine qui était à Sichem lui enfanta aussi un fils à qui on donna le nom d'Abimelech Jédéon fils de Joas mourut après une heureuse vieillesse et il fut enterré dans le sépulcre de Joas son père à Ofra qui appartenait à la famille d'un biaisère donc on comprend déjà comment est-ce que Abimelech est arrivé c'était au travers d'une concubine maintenant verset 33 lorsque Jédéon fut mort les enfants d'Israël recommençèrent à se prostituer au bal et ils prient bal bérit pour leur dieu ils prient bal bérit pour leur dieu et ce qui amène justement les enfants d'Israël à agir de cette manière c'est que Jédéon même qui était avec Jédéon n'a pas tranché par rapport à sa foi Jédéon n'a pas tranché par rapport à sa foi si nous remontons au verset 27 on voit Jédéon a fait un effort et il le plaça dans sa ville à Ofra où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël et il fut un piège pour Jédéon pour sa maison donc on voit la 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 foi de Jédéon qui n'est pas vraiment centré sur le Seigneur sur l'éternel sa foi est un peu ambiguë les enfants d'Israël verset 34 les enfants d'Israël ne se souvèrent au point de l'éternel leur Dieu qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubal de Jédéon après tout le bien qu'il avait fait à Israël chapitre 9 Abimelech fils de Jérubal se rendit à Sichem vers les frères de sa mère donc il va vers ses oncles à Sichem et voici comment il leur parla ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère donc dans sa famille maternelle dites je vous prie aux oreilles de tous les habitants de Sichem vaut-il mieux pour vous que 70 hommes tous les fils de Jérubal domine tout fils de Jérubal domine sur vous aucun seul homme domine sur vous voyez la convoitise la convoitise a commencé et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair donc souvenez-vous que je viens de votre sang je suis dévote ça tout ça c'est la ruse on voit déjà comment est-ce que les choses arrivent comment est-ce que Abimelech est en train d'utiliser la ruse pour commettre ses forfaits pour commettre le mal nous l'oublions pas le nom Abimelech c'est un roi philistère le roi des philistères c'est ce nom là qu'il porte c'est ce nom là qu'on lui a donné c'est ce nom là qu'on lui a donné pardon excusez-moi un roi des philistères c'est ce nom c'est ce qui est la ruse qu'on lui a donné c'est ce qui est qui est qui est qui est qui est et qui est Donc, nous étions au verset, à la fin du verset 2 Donc, je suis votre os et votre chère Verset 3 Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ses paroles aux oreilles De tous les habitants de Sichem Et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech Car il se disait, c'est notre frère Donc, Abimelech va utiliser la corde sensible Le lien de parenté, le lien de sang, le lien de chair C'est ce lien que Abimelech vient présenter à toute la communauté de Sichem Pour qu'il puisse valider le plan machiavélique qu'il veut accomplir Donc, Eddy, c'est notre frère Maintenant, quels millionnaires, 70 sigles d'argent Qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Berit Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents Qu'il allèrent après lui Il vint dans la maison de son père à Ofra Et il tue ses frères Fils de Jérubal Vous voyez ? Les conséquences de la polygamie, l'adultère, tout ça Les voici qu'on retrouve ici Quand on ne marche pas selon la volonté de Dieu Quand on ne marche pas comme Dieu le demande Les conséquences sont visibles dans la famille Voici toute une famille qui est décimée Voici toute une famille qui est décimée 70 Et il tue à ses frères Fils de Jérubal 70 hommes Sur une même pierre Il n'échappa que Jotan Le plus jeune fils de Jérubal Car il s'était caché Il y a un seul Qui va s'échapper Parce qu'il s'est caché Tous les habitants de Sichem Et toute la maison de Milo Se rassemblèrent Ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech Près du chêne planté dans Sichem Donc On voit qu'Abimelech est vraiment en train d'avancer De poser les pions Il est déjà en train d'avancer Jusqu'à l'accomplissement de son plan Il est venu dans sa famille maternelle Il est venu utiliser la ruse Il a utilisé le sentiment Et tous ont validé le plan d'Abimelech Maintenant Partir du verset 7 Jotan en fut informé Lui qui était caché On a tué tous ses frères Lui il était caché Et il est maintenant informé Jotan en fut informé Il alla se placer sur le sommet De la montagne De Garizim La montagne de Garizim Sur quelle montagne est-ce qu'il va se placer ? Regardons Deutéronome chapitre 11 au verset 29 Dans Deutéronome chapitre 11 verset 29 On nous dit Et lorsque l'éternel ton Dieu T'aura fait entrer dans le pays Dont tu vas prendre possession Tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim Et la malédiction sur la montagne des Bâles Donc la montagne sur laquelle Jotan va se placer C'est la montagne sur laquelle a été prononcée la bénédiction La montagne sur laquelle a été prononcée la bénédiction Ne l'oublions pas Abimelech Son nom C'est le nom d'un roi des Philistins Et c'est le nom du roi qui avait enlevé Sarah Si on regardait dans Genèse chapitre 20 En Genèse chapitre 20 C'est un roi qui avait enlevé Sarah Donc On nous dit donc Il alla se placer sur le sommet de la montagne De la bénédiction En montagne de Garizim Et voici ce qu'il leur cria à haute voix Écoutez-moi Quand il dit Écoutez-moi C'est en réalité Jotan qui est sur la montagne de la bénédiction Ce n'est plus Jotan lui-même Qui est en train de parler en ce temps-là Donc le moi en fait C'est le seigneur qui est en train de parler A travers la bouche de Jotan Il dit Écoutez-moi Habitant de Sichem Et que Dieu vous écoute Donc il prend Dieu A témoin Écoutez-moi Habitant de Sichem Et que Dieu vous écoute Les arbres partir Les arbres partir De quels arbres est-ce qu'il va parler Là on est déjà en train D'emprunter l'énigme Les arbres partir On va d'abord tout lire jusqu'au verset 12 Et après on va revenir au verset 8 Les arbres partir pour aller oindre un roi Et le mettre à leur tête Il dit à l'olivier Rince sur nous Mais l'olivier leur répondit Renoncerai-je à mon huile Qui m'assure les hommages de Dieu Et des hommes Pour aller planer sur les arbres Verset 10 Et les arbres dirent au figuier Viens toi Rince sur nous Mais le figuier leur répondit Renoncerai-je à ma douceur Et à mon excellent fruit Pour aller planer sur les arbres Et les arbres dirent à la vigne Viens toi Rince sur nous Mais la vigne leur répondit Renoncerai-je à mon vin Qui réjouit Dieu Et les hommes Pour aller planer sur les arbres Verset 14 Alors pour les arbres dirent au buisson d'épines Viens toi Rince sur nous Revenons maintenant au verset 8 Comme nous avons déjà lu jusqu'au verset 14 Les arbres partir On nous cite là Les différents arbres qui sont partis On nous cite les arbres qui sont partis Nous voyons là Trois catégories d'arbres déjà J'ajouterai 4 Mais Commençons par les trois premières catégories d'arbres qui sont partis Ce sont les arbres prophétiques Ce sont les arbres prophétiques On nous a cité l'olivier On nous a cité le figuier Et on nous a cité la vigne L'olivier Le figuier La vigne Donc Commençons par Le premier Donc on comprend que Si les arbres Si ici Verset 8 Les arbres partissent pour aller ouindre un roi Et le mettre à leur tête Il dit à l'olivier Rince sur nous Donc on comprend que Si les arbres vont pour ouindre un roi Ça ne peut pas être les arbres que nous connaissons C'est vraiment une énigme C'est vraiment une énigme Qu'il est en train de présenter Donc les arbres ici Vont représenter Donc les êtres humains Comme on peut dire Les êtres humains Mais ici on reste dans le cadre des arbres Il va donc choisir L'olivier Et il dit Il dit à l'olivier donc Les arbres vont dire à l'olivier Rince sur nous Donc on demande à l'olivier De régner Sur le reste des arbres La question déjà Que l'on peut se poser Quand on regarde Dans le Depuis la création Lorsque Dieu a créé Le ciel La terre Les animaux Et tout Et tout Et tout Est-ce que Dieu Avait créé l'homme Pour dominer sur l'homme Dieu avait dit A la fin Tu seras l'aide De l'homme Ça c'est le plan De Dieu à la création Ce n'était pas que l'homme Domine Sur les autres hommes Et quand on regarde Même Le Le Seigneur Jésus Lorsqu'il est venu Sur la terre Jésus n'est pas venu Pour dominer Sur ses disciples Au contraire Il s'est rendu Serviteur De ses disciples Jésus est venu Et il s'est mis Au service De ses disciples Au point De laver leurs pieds Ça c'est la volonté Parfaite de Dieu Ça c'est la volonté De Dieu Donc Les arbres Le langage Que les arbres Tiennent déjà ici Est un peu surprenant Il dit à l'olivier Grèce sur nous Mais L'olivier Le répondit Renoncerai-je A mon huile Renoncerai-je A mon huile Qui m'assure Les hommages De Dieu Et des hommes Pour aller planer Sur Les arbres Pour aller planer Sur Les arbres Le produit L'olivier L'olivier produit L'huile L'huile d'olive Il produit L'huile Or Dans Esaïe 61 Prenons Esaïe 61 Esaïe 61 L'esprit L'esprit du Seigneur L'éternel Est sur moi Car L'éternel M'a oué Pour porter De bonnes nouvelles Aux malheureux Il m'a envoyé Pour guérir Ceux qui ont Le coeur brisé Pour proclamer Aux captifs La liberté Et aux prisonniers La délivrance Ca c'est Le travail Que fait L'huile Qui vient De l'olive L'esprit Du Seigneur L'éternel Est sur moi Car L'éternel M'a oué Donc L'éternel Ouin Et puis L'esprit Vient Parce que Je suis Ouin Alors L'éternel L'esprit De l'éternel Vient sur moi Parce que Je suis Ouin Donc On Demande Donc A cet Olivier Qui joue Un rôle Aussi Important Un rôle Aussi Important Ca veut dire Que Dieu Va ouindre des personnes Il va ouindre des personnes Et puis Maintenant L'esprit De l'éternel Vient descendre Sur ces personnes Pour qu'elles aillent Accomplir Un travail Et maintenant C'est à Ces personnes là Que l'on va dire Non Sors du travail Que tu es en train de faire Et commence maintenant A réigner Sur nous Donc Sors Du travail De serviteur De Dieu Que tu fais Et commence à faire De la politique Et commence à faire Telle Telle Chose Qui n'a rien A voir Avec Le travail Pour lequel Le Seigneur T'a appelé Et On voit Donc Ici On peut Également Prendre Dans Lui 4 Toujours Pour Appuyer C'est là Dans Lui 4 L'Esprit de l'Eternel Le recouvrement De la vue Pour envoyer Libre Les opprimés Pour publier Une année De grâce Du Seigneur Donc L'Eternel Point Il Point Il Point Pour que L'Esprit du Seigneur Vienne s'opposer Et lorsque L'Esprit du Seigneur La personne Est envoyée Pour aller faire Un travail Et C'est donc Là Qu'on va dire A ces personnes C'est pour ça C'est pour ça Que lorsque Les arbres viennent Maintenant Dire A l'Olivier Que Mais Là où tu es là Tu peux aussi Tu peux aussi Régner sur nous Mais l'Olivier Le répondit Renoncerai-je A mon huile Qui m'assure Les hommages De Dieu Donc Dieu Utilise C'est tu là Pour Oindre les personnes Afin que L'Esprit de l'Eternel Descende sur ces personnes Et que les personnes Aillent A la moisson Aillent faire Le travail de Dieu Maintenant On demande A ces personnes Là que non A l'Olivier Que non Ne fais plus Il y a un autre travail Que l'on vient Te présenter Donc On veut détourner On veut détourner Les instruments Que Dieu utilise On veut détourner Les instruments Que Dieu utilise Pour les envoyer Dans un autre travail Faire un autre travail Mais l'Olivier répondit Renoncerai-je A mon huile Qui m'assure Les hommages De Dieu Et des hommes Pour aller planer Sur les arbres Donc pour lui Il trouve que je serai En train de planer Je ne serai pas Là où je dois être Quand on est Quand on est un serviteur De Dieu Et on sort de là On se lance maintenant Dans la politique On sort de là Pour aller faire Des choses Qui n'ont rien à voir Avec le service Du Seigneur On est exactement Comme cet Olivier Qui au lieu de renoncer A ce que Le monde lui propose A ce que les autres Arbres lui proposent Au lieu de renoncer A cela Il préfère Pour rester Au travail Pour rester concentré Centré sur Le travail Qui lui a été prévu Pour l'oeuvre A laquelle le Seigneur L'a appelé Il se détourne Maintenant De ce travail Pour commencer A faire Soit de la politique Soit chercher Les honneurs Des hommes Soit chercher Les choses du monde Soit chercher Bref La gloire Des hommes Au lieu de rester Centré Sur le travail Qui lui a été confié Donc l'Olivier Refuse Totalement La proposition Qui a été Qui lui a été Fait Donc Verset 10 Et les arbres Dirent au figuier Vous voyez Les arbres Celui qui veut Décliner Les enfants De Dieu Celui qui veut Décliner Ceux qui sont Fidèles Au service Du Seigneur Il est tellement Rusé Et il ne va pas S'arrêter S'il va commencer Par exemple Les serres Qui sont mariées Ils voient Que les serres Qui sont mariées Sont Elles ont déjà Compris Qu'elles ne peuvent Pas Rentrer Dans une quelconque Dans un quelconque Adultère Elles ne peuvent Pas tromper Leur mari Ils ne vont pas S'arrêter là Ils vont maintenant Tourner Faire votre face Se tourner maintenant Du côté des maris Pour que Les maris Et ils abandonnent Les sœurs Pour commencer A séduire D'autres Sœurs À côté Mais Il va falloir Aussi que Ces hommes Ces maris Aussi puissent être Lucides Qu'ils puissent Aussi tenir Sur la parole Qui a été Déjà donnée C'est ce qui se passe Maintenant par la suite Et les arbres Dites aux figuées Viens Toi Réis sur nous Mais le figuier Leur dit Renoncerai-je À ma douceur Et à mon excellent Fui Pour aller planer Sur les arbres Le figuier Maintenant C'est l'image D'Israël C'est l'image D'Israël Osée Chapitre 9 Verset 10 Osée Chapitre 9 Verset 10 Donc On voit Comment Est-ce que Le malin Est vraiment Les œuvres Du diable Sont Tellement Manifestes Osée Chapitre 9 Verset 10 Qui nous dit J'ai trouvé Israël Comme Des raisins Dans le désert Israël Comme Des raisins Dans Le désert Donc Le fruit De L'olivier Le Pardon Le fruit Du figuier Ça c'est J'ai trouvé Israël Comme Des raisins Dans le désert J'ai vu Vos pères Comme Les premiers Fruits D'un figuier J'ai vu Israël J'ai vu Vos pères Comme Les premiers Fruits D'un figuier Mais Ils sont Allés Vers Baal Peor Ils Se sont Consacrés A L'infâme Idole Et Ils Sont Devenus Abominables Comme L'objet De Leur Amour Donc On voit Donc Ici Que C'est Israël C'est d'Israël Qu'on est Ici En train De Que Le Seigneur C'est d'Israël Que le Seigneur Est ici En train De parler Et les âmes Dirent au figuier Viens toi Rien sur nous Viens toi Rien sur nous Mais le figuier Leur répondit Renoncerai-je A ma douceur Et à mon Excellent fruit Pour aller planer Sur les arbres Je n'ai pas A aller planer Sur les arbres J'ai un fruit Que je dois Produire J'ai le fruit De l'esprit Que je dois Produire Je dois Être une femme Qui est Soumise à mon mari La femme vertueuse Je dois Chercher A être La femme vertueuse Plutôt que D'aller m'occuper Des tâches Qui ne Me Qui ne M'apportait Rien Des tâches Qui sont Extra Extra Mission La mission Que le Seigneur M'a confiée Ce n'est pas cela Mais on va Détourner Un enfant de Dieu Facilement On va lui confier Une tâche Qui n'est pas la sienne Et il va se retrouver Coincé Là dedans Il va se retrouver Dans les taux Il ne pourra plus faire Le travail du Seigneur Il ne pourra plus Être consacré Au Seigneur Pourquoi Parce qu'il est déjà En train de planer Sur les arbres Il est déjà En train de planer Sur les arbres Mais le figuier Le répondit Renoncerai-je A ma douceur Et à mon excellent Fouvi Pour aller planer Sur les arbres Et les arbres Dirent T'as la vigne Il a fini Avec l'olivier Il a fini Avec le figuier Maintenant Il revient A la vigne Et les arbres Dirent T'as la vigne Viens Toi Rien sur nous Mais la vigne Le répondit Renoncerai-je A mon vin Qui rejouit Dieu Et les hommes Pour aller planer Sur les arbres Pour aller planer Sur les arbres Alors Tous les arbres Donc On voit encore Que là La vigne aussi Qui rejouit Dieu La vigne Qui rejouit Dieu N'accepte pas Non plus Aller faire Un travail Autre Donc Il faut rester Au service Rester au poste J'étais au poste C'est là Que Tout Vient Que tout arrive Lorsque je reste Au service Du Seigneur Si j'ai un travail A faire C'est Le Seigneur A dit Allez Annoncer La bonne nouvelle Allez Témoigner Le témoignage Qui sont Le témoignage La vie de Christ Les guérisons Tout ça C'est le travail Que nous avons Que nous avons à faire Plutôt que de venir Te dire Non Comme tu vois là Il faut aller faire La politique Non Comme tu vois là Il faut aller faire Telle chose Non Comme tu vois là Il faut faire ceci Quand tu es une femme Oh non Il faut même aller Apprécher la parole De Dieu Non La parole De Dieu A dit Je ne permets pas A la femme D'enseigner Oh il faut aller faire Ceci Il faut aller faire Il faut aller Il y a plusieurs manières Qu'on peut amener Un enfant de Dieu A se détourner De l'essentiel A se détourner Du poste dans lequel Le Seigneur L'a placé Et là Lorsqu'il sera En train de faire Cet autre travail Il ne fait rien d'autre Que planer Sur les arbres Il est en train de planer Il n'est pas au poste Il est en train de planer Il faut qu'il reste au poste Dans mon ménage Je dois rester au poste Dans mon lieu de travail Je dois rester au poste Partout où je suis Je dois rester au poste Il ne faudrait pas que Je me dégoune Du poste Qui m'a été confié Pour commencer A planer Donc Et alors Tous les arbres Dillent au buisson Dépine Viens Toi Règles sur nous Donc On va maintenant Quitter Tous les arbres prophétiques Donc Tous les enfants de Dieu On va maintenant Tant qu'il n'y avait pas Si Tous les enfants de Dieu Était Vraiment Éclairés Par rapport à ce que Le Seigneur Attende De l'Église Il y a beaucoup de choses Qui Ne seraient pas Il y a beaucoup de débats Qui n'y auraient même pas Sur le monde Aujourd'hui Jésus avait dit Lorsqu'on était venu Lui demander S'il fallait payer L'impôt Il avait pris la pièce de monnaie Il a dit À qui est l'image Qui est dessus On lui a dit César Il a dit Donner à César Ce qui est à César Et à Dieu Ce qui est à Dieu Alors Tous les arbres Dirent Au buisson D'épines C'est un buisson D'épines C'est un buisson D'épines Et on voit Dans Genèse Chapitre 3 Au verset 18 Lorsqu'il y a eu Le péché Lorsqu'il y a eu Le péché Le Seigneur a dit Que le terre Va produire des épines Qui vont Piquer Qui vont faire mal Les épines Ça fait mal A l'homme Donc c'est le buisson D'épines Maintenant Qui va Devoir Régner Dis Viens Toi Régne sur nous Et le buisson D'épines répondit Aux arbres Si c'est De bonne foi Que vous voulez Moindre Pour votre roi Venez Réfugiez-vous Sous Mon ombrage Sinon Un feu Sortira Du buisson D'épines Et dévorera Les cèdres Du Liban C'est pour ça Que la paix Est difficile A retrouver Dans ce monde Parce que Le buisson D'épines Est en train De travailler Le buisson D'épines Maintenant Est-ce de bonne foi Et avec Intégrité Que vous avez Agi En proclamant Roi Abimelech Avez-vous Où Avez-vous Eu De la bienveillance Pour Jérubal Et sa maison L'avez-vous Traité Selon Les services Qu'il a rendu On voit Comment est-ce que Abimelech A fait Pour devenir Roi On va agir En cachet On va agir Dans Le En sourdine Ce qui est caché Va être révélé Abimelech A utilisé La ruse Pour Arriver A La royauté Il a utilisé Des moyens Tordus Pour arriver A devenir Roi Il a utilisé Le sentiment Il est allé voir Sa famille Maternelle Pour leur dire Ah vous savez Je suis votre fils Je suis votre frère Je suis Des vôtres Nous avons La même chair Le même os Donc Je dois être Roi Je dois appeler Et je suis appeler A régner Maintenant donc Le Seigneur Vient donc leur demander Par la bouche De Jotam Est-ce que Vraiment Vous avez été Sincère Lorsque Vous avez Fait Ce choix Est-ce qu'il n'y a pas eu Corruption Est-ce qu'il n'y a pas eu Un compromis L'avez-vous traité Selon Les services Qu'il a rendu Car Mon père A combattu Pour vous Il a exposé Sa vie Et il vous a délivré De la main De Madian Et vous Vous êtes levé Contre la maison De mon père Vous avez tué Ses fils Vous voyez Vous avez tué Ses fils Soixante-dix hommes Sur une même pierre Et vous avez Proclamé Roi Sur les habitants De Sishem Abimelech Fils De sa servante Parce qu'il eut Votre frère Si c'est de bonne foi Et avec intégrité Quand ce jour Vous avez âgé Avec Jérubal Et sa maison Et bien Qu'Abimelech Fasse votre joie Et Que vous fassiez Aussi La sienne Sinon Qu'un feu Sorte D'Abimelech Et dévore Les habitants De Sishem Et la maison De Mio Et De Mio Et dévore Abimelech Jotam se retira Et prit La fuite Et Il s'en alla A Béer Et il demeura Loin d'Abimelech Son frère Donc on voit Vraiment Comment est-ce que Cette Dans cette énigme Il y a Beaucoup D'enseignements Qui ressortent Là-dedans Par rapport A notre vie De famille Par rapport A La L'assurance Que nous devons avoir Lorsque nous faisons Le travail du Seigneur Nous devons être Fidèles Savoir Exactement Ce que le Seigneur Attend de nous Parce que quand on voit Les différents arbres Prophétiques Qui sont là Tels que les arbres Sont en train de parler Chaque arbre Connait le travail Qu'il a à faire Chaque arbre Il connait bien Le travail Qu'il a à terre Et il ne veut pas Sortir de ce travail Peu importe Ce qu'on peut Lui proposer Pour lui Il trouve que C'est une perte de temps D'aller planer Sur les arbres Plutôt que D'accomplir La volonté de Dieu Là où le Seigneur L'a placé Sans oublier Tous les coups bas Qui vont arriver Pour que L'arbre d'épine Puisse se placer Là Pour régner Donc Ça nous montre Encore La différence Qu'il y a Entre Les choses Spirituelles Et Les choses Le monde Politique Le monde De la royauté Quand Les enfants De Dieu Commencent à courir Après ces choses C'est qu'il y a Un problème Aujourd'hui On voit Les partis politiques Et religieux Tout ça Ça n'a pas de sens Parti politique Et religieux Ça n'a pas de sens Ce n'est pas à cela Que le Seigneur Nous a appelé Quand on est Un enfant De Dieu On doit parler Maintenant Pour le royaume On doit parler Pour apporter La répentance Pour présenter La répentance A toutes ces personnes Pour vivre Dans la vérité Pour vivre Dans la lumière Pour montrer La direction De Dieu Au monde Sur la terre Non plus D'aller Recommencer A faire Le travail Des politiciens Non plus Aller Recommencer A faire Le travail Qui ne nous revient pas Qui ne nous a pas été Confié Ce n'est pas à cela Que le Seigneur A rappelé Ses enfants Donc Mon soeur Voilà Ce que je pouvais dire Par rapport A cette Énigme Amen Amen Merci Amen J'ai fait long J'espère que Tout le monde ne dort pas encore Est-ce qu'il y a encore une question? Amen Amen Ce n'est pas une question Mais c'est juste Une remarque que j'ai faite Quand tu as fait un retour Sur Joseph Et ses frères Et parlant de De la volonté de Dieu Dans le mariage J'ai remarqué que Joseph En fait Était Haï de ses frères Découlant des servantes Bilal et je ne sais plus Donc Ce sont ses frères là Que la Bible dit Qui haïssait Joseph Et qui ont décidé de le vendre Ou de le tuer En fait j'ai fait cette remarque là Pour dire que c'est ça C'est les femmes Les enfants des deux servantes Qui s'étaient Liguées contre Joseph Et ses frères Ruben Judas Et autres Ont essayé de le sauver Comme ils pouvaient Amen Amen Est-ce qu'il y a encore une question ? Bonjour C'est Linse On ne te suit pas du tout On ne te suit pas ? On ne te suit pas ? Ça va être le micro De ton Tiens Pardon ? Voilà C'est bon Il fallait que je ferme C'est pour ça Tout est béni Amen 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 Est-ce qu'il n'y a plus de questions ? Comme ça La seule Elle ne sait qu'elle n'a pas parlé Elle va donc nous faire la prière Amen Mais juste avant de se laisser Parce que j'avais dit au Seigneur J'allais le faire Mais ça n'a pas été long C'est juste que je vais rendre grâce à Dieu Pour plusieurs choses qu'il a fait Et pour être reconnaissante aussi Je voulais juste rendre grâce à Dieu Pour vraiment Cette grande famille dans la chair Qui m'a donné Parce que même si on ne voit pas le salut Comme on dit Complète dans la vie de tout et chacun Je vois vraiment comment le Seigneur Préserve ma famille De beaucoup de mal Et je voulais rendre grâce à Dieu pour ça Et je suis allé voir mon autre frère Que j'ai dit Qui avait un problème d'anticap Et mon grand frère Emmanuel C'est quelqu'un qui ne m'a jamais Même pris dans les bras Ou touché Ou quoi que ce soit C'était juste On était assis sur une table L'autre côté de la table Et on se parlait comme ça Et j'avais à cœur Quand je lui ai amené quelque chose J'ai dit Ok on va prier On a prié On a parlé un peu On s'est laissé Et puis après Ça a coupé Ça a coupé S'est laissé Allô ? Oui on te suit Oui c'est ça Alors c'est ça Juste pour dire vraiment Comment le Seigneur A préserver mes deux frères Jusqu'à ce jour Et toute ma famille Mon père Et tout ça Et je voulais aussi Le remercier C'est une prière Que j'avais faite au Seigneur Par rapport à Skype Au début Le premier changement De Skype J'ai vu que La connexion était tellement Mauvaise On n'entendait personne Et tout Et depuis quelques semaines C'est quelque chose Que j'avais oublié Mais j'ai vu vraiment Que tout est revenu en l'ordre Et j'ai rendu grâce à Dieu Parce que je pensais Qu'on allait même arrêter Parce que C'était tellement Ça coupait tellement Tellement dans les débuts Et je rends grâce à Dieu Parce qu'il a restauré La nouvelle version Skype Pour les réunions Alors c'était vraiment J'ai plus à dire Mais je pense que Ça va couper Mais ça le rend grâce À Dieu pour ma famille Et pour ce qu'il a fait Par rapport à Skype Amen Amen On n'a pas bien entendu Lince Le témoignage avec ton frère Vous étiez Habituellement à table À parler Et puis Qu'est-ce qui s'est passé Cette fois Bon Je ne vais pas parler Trop longtemps Parce que je pense Que ça a coupé Mais juste pour dire Que mon frère Il ne m'a jamais pris Dans les bras Ou touché C'était toujours On s'assoyait Il était de l'autre côté De la table Il était toujours loin Et j'ai eu à cœur De prier avec lui Avant de se laisser Le mardi passé Je le vois une fois par mois Et là Avant de quitter la maison J'ai rendu grâce à Dieu Je suis allé voir Les parents Qui prennent soin de lui Parce qu'il faut dire Que dans ce monde Quand on voit des parents Qui prennent soin Des gens handicapés Comme ça Comme ça c'était Les propres enfants Il faut vraiment Rendre grâce à Dieu Pour ça Parce que les gens Maintenant font leur travail Pour de l'argent Et je les ai remerciés Je les ai bénis Et j'ai dit Vraiment c'est une grâce De vous connaître Et après avant de quitter Mon frère m'a serré la main Mais quand il m'a serré la main C'est comme si Je ne sais pas Qu'est-ce qui s'est passé Mais c'est pas Un serré de main normal Et j'ai rendu grâce à Dieu Pour ça Parce qu'on dirait Qu'il devient de plus en plus lucide Il n'est pas calme Il n'est pas calme bizarre Et tout Il parle plus Et tout Et je rends grâce à Dieu Et en plus avec tout Ce que j'ai entendu Par la guérison Amen Merci Je suis encore coupé De l'essai Bon comme la salle L'INSEE a des problèmes De communication La salle d'Ina Va donc nous faire la prière Allo ? Oui ma soeur Amen Mais avant je voulais Avant ma prière Je voulais juste rappeler au frère Allez Patrick Est-ce que tu as reçu mon message Frère Alain Patrick J'avais demandé J'avais essayé de te joindre Oui oui J'ai bien reçu ton message Quand est-ce que tu as disponible Pour rappeler Pour qu'on puisse parler Alors dès que le Seigneur le permettra Avec le décalage horaire Parce que Ici ça va faire tard le soir Il faudra que je puisse me Comment dire Appeler Appeler tard le soir Donc quand le Seigneur le permettra Un week-end c'est mieux Quand même Parce qu'en semaine C'est un peu difficile D'accord Donc j'attends ton appel Ok Merci Ça marche C'est aujourd'hui Le jour du salut Alléluia C'est aujourd'hui Le jour du salut Alléluia Je puis marcher Le fond levé Quand Christ m'a racheté Mon cœur t'exacteur Oh Jésus Tu m'as donné Ton cœur Seigneur éternel Je veux te remercier Parce que tu dis Que tu es le pain Véritable Le pain de vie Merci Seigneur éternel Pour le pain Et le vin Que tu nous donnes Seigneur Réalement Père Ton vin Est le meilleur Ton pain Est le véritable Nous avons mangé De ce pain Père Et nous en redemandons Encore Merci Père Pour les vaisselles La vaisselle Que tu utilises Les frères Que tu nous envoyais Que tu nous as donné Éternel Merci Père Parce que tu nous fais Grandir Dans ta parole Tu guides Tu guides nos pas Éternel Merci pour tout cela Père Qui ont été conviés À ce repas Car tu dis Dans ta parole Que tu sanctifies Les conviés Merci éternel Mon Dieu Parce que nous avons été Sanctifiés Purifiés Par ta parole Ce soir Je bénis Sois ton nom Éternel Pour l'autorité Le pouvoir Que tu nous as donné En ton nom Sur toute la puissance De Némi Merci éternel Mon Dieu Parce que tu nous fais Comprendre Seigneur Que chaque enfant Chacun de tes enfants A une valeur Seigneur A un don De toi Éternel Afin de te servir Éternel Et non de Nous laisser distraire Par les choses Qui nous entourent Mais tout ce que tu nous as Donné Éternel C'est pour le mettre À ton service À ta gloire Béni sois-tu Père Pour l'énigme Que tu m'as donné Merci éternel Mon Dieu Tout-Puissant Pour la sagesse Profonde Que tu donnes À tes serviteurs Que ton nom Sois béni Éternel Et que toute la gloire Te soit rendue Pour chacun Des frères et sœurs Qui étaient ici Et ceux Qui n'ont pas pu Assister également Au nom de Jésus Christ Nous arrêtes Je prie Amen 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 Bonne nuit à ceux qui vont dormir Bonne journée Pour ceux qui sont déjà le matin Comme ici Amen Que Dieu vous garde Bye 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 Mmm